Est-ce que la Mi-908 va réconcilier les haters de la marque Kalakpouron ? C'est vrai que c'est une marque la plus clivante, je pense, sur le marché. Il y a pas mal de haters, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. En tout cas, ça laisse peu de gens indifférents, et Rolex a sorti la Mi-908, et j'ai pas mal de copains qui n'aiment pas trop Rolex, et qui m'ont dit « Ah, Rolex, va sur le terrain de telle et telle marque », alors que non, en fait, ça fait longtemps qu'ils font des montres habillées comme celle-ci. Et du coup, je voulais qu'on fasse un petit focus. Ensemble. On va revoir la vidéo de présentation, et ensuite on va comparer avec ce qui se fait d'autres, avec la Céline, voir quelles sont les différences. Retour de l'or jaune, clairement, par rapport à l'or rose, qu'on voit beaucoup depuis 5 ans, mais qui est un effet de mode pour certains. 39 mm, si je ne dis pas de bêtises. Le 369 chiffre arabe, un design assez classique, finalement. Pareil, tu vois, 3, 9, 12, à 6 heures, les petites secondes, la trotteuse. Par contre, là, il y avait la date en plus, ce qui n'est pas le cas sur cette Rolex. Elle n'a pas la complication de la date. Mais ça lui donne encore plus de sobriété. Le nouveau visage de l'excellence. Donc, 1908, ça fait référence à l'année du dépôt officiel de la marque suisse. Donc là, Rolex renoue vraiment avec la tradition, avec ce qui faisait leur force. Le classicisme. Avant, les montres à bracelets acier ou or acier ou métaux précieux. Laquelle vous préférez ? Quelle configuration ? Donc, je crois qu'elle n'existe pas en or rose, si je ne dis pas de bêtises. Je peux me tromper, hein. Mais on voit du boîtier or jaune, 18 carats Rolexor, et du boîtier or gris. Je trouve que le noir un peu mat, un peu mat ardoise, c'est assez joli. La plus voyante, effectivement, très classique, mais plus voyante. Sur or gris, c'est plus sobre. Mais la version la plus sobre, c'est bien sûr celle-ci, hein. Or gris, cadran blanc. Ça, c'est ce qui est le plus discret. La moins discrète, ce serait, selon moi, forcément avec le boîtier or jaune, cadran noir. Boîtier or jaune, cadran blanc. Dans l'ordre de discrétion, je mettrai plus discrète celle-ci en 1. Ensuite 2, 3 et 4. Le fait que le fond de boîtier soit ajouré et laisse apercevoir le mouvement, ça, c'est vraiment chouette. On voit que la doublure du bracelet cuir, elle est verte, ça rappelle le vert Rolex. Ça, c'est assez cool. Donc, nouveau mouvement calibre 71.40. Toujours chez Rolex. Ils ont refait le site, là. Franchement, c'est pas un WordPress. C'est pas un WordPress ou un Webflow avec un template gratuit. Sache que vous vous assurez, ils ont mis le paquet. J'ai l'impression d'être au cinéma, quoi. C'est un film de... C'est Avatar, le film. Franchement, tu pourrais presque le voir en 4DX. Ok. C'est beau, hein. Fou. T'en prends plein les mirettes. On va découvrir le modèle. 21.850. Ça pique, quand même. Comme dirait mon pote, ça pique. Ça pique, mais bon... C'est le prix de l'excellence, comme dit Rolex. Alors, quel config tu préfères ? On va rester sur celle-ci. C'est vrai que la lunette est cannelée. Ça, c'est cool. Légèrement, très, très, très légèrement cannelée. Je n'avais pas fait gaffe au premier coup, d'ailleurs. 66 heures. Maintenant, ils ne sont plus précis. Ils ne sont plus précis, maintenant. C'était 70 heures. Maintenant, c'est 66 heures. Donc, il monte un peu moins. 71.40. Manu, Rolex. Blanc, intense. Écoute, j'ai hâte de la voir. Je trouve ça très élégant. Et pourquoi ils ont parfait la Céline ? C'est ça que j'aimerais comprendre. C'est ça que j'ai hâte de la voir. On va regarder 2, 3. C'est vrai que moi, ce n'est pas un modèle sur lequel je me serais retourné à la Céline. Pas forcément à juste tir. Donc, ils ont sorti de catalogue la Céline, si je ne dis pas de bêtises. Alors, intéressant, la complication de phase de l'une à 6 heures, mais le cadran, forcément, est un peu plus chargé. Je trouve que la couronne est un peu grosse par rapport au boîtier. C'est un peu disgracieux. On dirait une UWC, un pilot. B-crown. Laquelle vous préférez ? Céline Jantan, 2018. Je ne sais pas à quel prix elle était en demi. À combien valait-il ? Il y a une grosse différence au prix quand même. C'est quoi, tu as la double fusée horaire, tu vois ? C'est toujours boîtier hors rose. Ouais, hébreuze. Et elle a 16. Sur le gris. Alors, 9, elle était à combien ? Il me paraît vraiment chère, la nouvelle. Bon, après, il y a un mot. Ils ont changé le calibre. Tu vois, c'était un 48 heures de réserve de marche. 31,80. Le calibre, il est beaucoup mieux, beaucoup plus performant. Mais même, il y a une grosse différence de prix. Bon, il était déjà avec la Céline sur la lunette partiellement cannelée. Et sur des matériaux précieux. Il n'y a pas d'acier sur les boîtiers. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais me corriger, parce que la joie, c'est hors gris. Mais je ne sais pas s'il était sur acier. J'aimerais bien connaître le prix de la Céline. Entre 15 et 17,5 sur la Céline. Et maintenant, on est à 21 sur la nouvelle. Donc, il y a quand même une différence de prix. Donc, il est généralisé. Mais je trouve que ça change quand même. Mais jamais il ne faut acheter des montants sur des sites comme ça. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Tu n'arrêtes même pas à lire le prix. La balinde, quoi. La merguez. Wow. Quoi, 5 000 euros ? Il y a une promo, là ? Qui fait une carte de 57 sur ce site, quoi ? La Céline existait depuis 1968. Mais assez sous-cotée, hein ? Pour quelles raisons ? Selon toi, elle était sous-cotée. C'est vrai qu'on n'entendait pas beaucoup parler. Après, il y a le poids aussi des modèles à bracelet acier. Des modèles plus sportifs. Enfin, c'est l'acier des Date, des Date, des modèles professionnels également. Qui écrasait, effectivement, ce modèle beaucoup plus classique. Qui n'est pas dans le design, dans l'inconscient collectif de Rolex. Le roi Mildah, une courte exception de Céline Opéry de Gérald Jenta. Obama pour que la Céline... Elle était déjà en 39. Blanc ou Everall ? En 1908, il n'y a pas d'Everall, si je ne dis pas de B6. Que dit Watch Observer ? Céline. Mont d'une grande élégance. Qualité de finition de gamme. Belle présence au poignet grâce au boîtier. Montre originale. Joli fond plein. Maintenant, il est ajouré. Ok, garantie de 5 ans. L'absence de fond transparent. Ah, ça, ça a été réglé. L'absence de reconnaissance par le grand public. Ça, c'est fort. Ça veut dire que les gens achètent les montres de la marque pour la reconnaissance par le grand public. Il y avait l'épaisseur. Je crois qu'ils l'ont affinée, il me semble, à nouvel. Il y a eu plein plein de déclinisons. Je ne suis pas très fan avec les chiffres arabes comme ça. Moi, j'aime les chiffres romains, mais on sait que ça ne plaît pas. Avec la lunette cannelée et une rangée de diamants à insertissage autour du verre. Entre la lunette cannelée et la glace saphir. Je trouve que ça fait too much. Et les diamants au-dessus des index. Soit tu mets diamants, soit tu mets index bâton. Mais là, avoir le combo, je trouve que ça fait un peu trop. 2021, celle-ci, je ne connaissais pas la ref. Ça, j'imagine le mec... Le Yakuza, quoi. Qui doit couper. Le mec pas clair. Grosse bagouze. Là, c'est... Il faut tracer, quoi. Céline Danaos. Pas Danao, Danaos. Voilà. 2009, après ça, qu'elle est 70, là. C'est pas moche, hein. Et 2009, surprenant. Waouh. Céline Danaos. Céline. Céline Danaos. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Pfff... Ils avaient sorti un cadran à un moment comme ça, sur la Datejust, si j'aimais pas tellement. Chiffres arabes aussi, ils avaient sorti. VR, ouais, à cette perle-là, 2009, 2008... J'ai pas l'année. Non, j'ai pas l'année, mais ils avaient sorti un moment comme ça, j'en comprends, grand avis. Mais ouais, faut être motivé. Bah, dites-moi ce que vous pensez de cette 1908. Si vous auriez envie de l'acheter. Si c'est le genre de monde qui vous plaît, ou pas. Si oui, pourquoi. C'est quand même joli, hein. Waouh. On dirait de l'or rose, attends. Qu'est-ce qu'ils disent à Odin Tim ? Oh, c'est beau, ça. Oh, la vache. Oh, là, je suis pas bien. Je sauvegarde ça, là. Je peux pas. La vache. Magnifique, ce cameron. Je vais pas voir s'il est en or gris, là, ou en or rose. Je crois qu'il est en or gris, j'ai pas vu d'or rose. Oh, l'or gris, comme ça, qui est plus blanc que l'acier. Ouf. Ça, c'est bon. Non, là, j'avoue rien à dire. Hallucinant. So, this year, Rolex have reimagined their dress watch line to remind us that they're not just creators of icons, but they're also pretty skilled watchmakers. The Cellini line is no more. This year, instead, we have the new 1908 Perpetual, which was named in honour of Hans Wilsdorf registering the word Rolex as a trademark in 1908. This watch is a mixture of vintage and modernity, as Rolex terms it, cutting-edge classicism. Allez, final. The inspiration for the watch design comes from various watches throughout Rolex's back catalog, including a watch from 1931, but without recreating watches from the past. And this is combined with state-of-the-art watchmaking and precision, particularly around the movement, which creates a precise and accurate experience. So, let's start with the movement. Yeah, c'est parfait. This is pretty special. It's a new movement for Rolex. The 7140, a compact, automatic, perfect, 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 perfect. This movement is one-third thinner than the standard movements and incorporates some pretty cool engineering from Rolex. So, this movement includes the Zilox Silicon Hairspring and Chronergy Escapement, which provides antimagnetic characteristics, but these two particular innovations from Rolex… Parfaites pour moi, parce que pas bling en même temps, avec l'or gris, et un côté un peu plus moderne et sport, malgré tout, avec le cadran noir, un peu ardoise, mat. C'est un bon mix des deux. Combined pour la première fois dans cette watch, ils ont créé un superlative chronomètre très précis à minus 2 à plus 2 secondes par jour. Et si votre Rolex commence à perdre l'accurité, vous pouvez simplement le prendre à votre local AD pour qu'ils puissent améliorer le Zilox Hairspring pour améliorer son accuracy, plutôt que de l'avoir envoyé tout de suite à la Switzerland et être sans ça pour quelques mois. En addition, le rotor de ce mouvement a été upgradé à 18 karat gold, et a été skeletonisé pour nous montrer la décoration de la Côte de Genève du mouvement. Quand il y a de l'or. Hum. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faudra peut-être une vidéo si vous voulez. Dites-moi en commentaire ce truc un peu pop culture, ça sera vraiment top. Manifestez-vous si vous voulez que je fasse un focus. Très beau. Ouais, ça c'est... Un peu moins facile à mettre peut-être. Incroyable. Vraiment joli ici un boîtier en jeu. Tu vois, j'aime bien les cadres en blanc, mais je prendrais presque le noir. Waouh, c'est beau, c'est beau, waouh, waouh. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. C'est bon, la squad est l'heure, ils l'ont mis dans les classiques et pas dans les pros. Moi j'aurais pensé que c'était une pro. Bizarre. Bah écoutez, la 1908, sur ces belles images, dites-nous ce que vous en pensez. Tu vois là c'est drôle, c'est ce que me disait Hugo. La couronne n'est pas forcément et pas parfaitement alignée avec le boîtier. Est-ce que c'est fait exprès ou pas ? Je ne sais pas. Allez revoir la vidéo d'Hugo. Alors ça vous parle ou pas ? Si vous deviez acheter une montre classique, sans considération de budget, est-ce que vous iriez plutôt sur ce modèle ou sur un autre ? Moi tu me dirais que le cadre en blanc est joli aussi. Ça dépend comment tu la portes. Parce que tu vois, si tu vas chez Patek, tu prends une Calatrava. C'est un jour également derrière, il est magnifique le moment. Elle a l'air encore plus fine. Là tu as la petite seconde en bas. Et puis tu as comme des cannelures également sur la lunette. Donc dis-moi si tu préfères, tu vois, cette Calatrava. Ou bien la 1908. Ça c'est ma prochaine combinaison. Pour ceux qui n'aiment pas, vous allez peut-être aimer. Bah sympa, moi j'aime bien cette montre. Vous en pensez quoi ? Quand on dit la communauté tocante, vous aimez, vous n'aimez pas, vous ne voyez pas l'intérêt, je ne parle pas de prix, pas de tout ça. Sortons un peu de ces considérations, on en est là aussi pour rêver. Allez, à très vite et à la prochaine vidéo.